Nga kirenyi guinaya khameh dimadhi fouri malik kamara nara et a colo a colo gire ba bourma combat bai bourma dama gire la guinaya rafinara to ma video friend in a ma video friend in a just morama selagina kabe kri kharangene khaimu kharangy kri musikolo i bandena mtou ma mefi oubiye wainan falama naran saïdé ritul matishoso mangera naran falama ibe in a mina cadre qui mou geni ma haïfara na fira cheveu qui l'a fait tete mou falambe nabri tourne ici aux états unis un pays développé et mou mirifini mamanguera khimu wae parce que yishoumera waininama ba b pour et d'abord président ira stratégiste et wainan falambe il amera waini falakina yi kishouan sa yi a yabama kina parce que wosi a fe na walina nabadi d'abord un leader politique hana rasso et présidence qui a ra 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 e mande et a ra ra e exercice folo a waini mané a waini nabam falari an asia manana nabadi ici aux états unis ça fonctionne comme ça c'est pourquoi on organise les débats entre les leaders politiques c'est à dire démocrate d'abord les préliminaires bâme entre les démocrates plus de combien de personnes et mérite choisie méni énergie tanga projet de société fin et talent nommé pour y abadi et talent nommé patisse mbe gaudi et talent nommé s'étaler quand même à s'étaler là c'est comme ça que ça fonctionne ici aux états unis qui peut me démentir personne 25 ans d'expérience dans un pays développé comme les états unis qui peut me dire le contraire ici nous sommes bill clinton yamané georce bush obama et donald et table donc ria mou normal d'une affaire dîmes j'en ai tout vu très bien maintenant je vais donner la priorité aux hommes capables compétents je dis bien je vais donner aujourd'hui la priorité aux hommes compétents intègres et capables de développer la guinée vous allez écouter maintenant c'est pour revenir encore et développer davantage voilà parce que nous commentaire et mato nous fait mato ça fonctionne comme ça c'est à dire la priorité aux hommes compétents intègres et capables de développer la guinée n'a fallu mandé ma n'a fallu mandé ma n'a fallu ma l'insanac qui a été nama écouté le monsieur il y en a toujours qui sont optimistes il y en a qui sont un petit pessimiste je le dis souvent c'est un optimiste qui a créé l'avion et c'est un pessimiste qui a créé le parachute on a besoin de l'un et de l'autre à la fois je suis affecté aux nations unies j'ai été désigné par le secrétaire général pour aller représenter venez, 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 venez tout le monde est sur les guerres comme on les appelait c'est monsieur l'insanac qui a été qui parle c'est une bonne leçon parce que les premiers accords ne vèlent jamais un conflit et c'est à partir de là deux ans en Somalie que je retourne soyez patient et écoutez attentivement j'ai trois leaders ici 4, 5 ans je suis élu comme président de la commission la CDAO communauté clinique les états de l'Afrique de l'Ouest j'ai participé au sommet d'abord à la rencontre partagé au maximum c'est le fameux accord qu'on appelle l'accord de Marc-Ossi et comme je l'ai dit tout de suite c'est l'âge à l'occité qui parle tout le monde était content moi je le termine malgré tout je le respecte aussi c'est mon frère il y a un labeur et c'est ça que j'ai fait j'ai constaté que dans mon pays quand tu n'es pas au sommet tu ne peux pas orienter tu ne peux pas mettre le pays dans le bord de marche que tu veux et vous avez parlé de la jeunesse vous avez raison et c'est le contexte maintenant où le taux de natalité est le plus élevé cette jeunesse a fait un défi il s'agira de trouver une orientation pour ces jeunes de la soumettre à l'apprentissage chaque fois qu'on passe par des crises économiques ceux qui souffrent ce sont les universitaires les plombiers il y aura toujours son travail les plombiers à faire mais on a besoin d'une élite et ceux qui vont jusqu'à l'université eux ils contribuent à encevoir donc ceux qui travaillent la main d'oeuvre qualifiée est indispensable si honnêtement je pouvais affecter le destin de notre peuple un état une autre fonction peut-être qu'arriver jusqu'au sommet ne m'aurait pas intéressé parce qu'en définitive c'est c'est un service et même de servitude que d'être président très bien nous avons fait le guiné remède de l'ouphorie parce que c'est quelque chose que je vais organiser ici Lansana Kouyate Seludala Ndiallo et Sidi Atouré parce que mon femme a fini de m'engueira mon m'a koulou n'enseigné madame écoutez bien les trois personnes parce que on vient d'écouter n'est-ce pas monsieur Lansana Kouyate vous allez écouter aussi monsieur Seludala Ndiallo parce que il faut que l'on déne défend voilà on va faire Seludala n'en écoutez le comité national des jeux qui a une initiative d'organiser des réunions à Conakry et qui regroupaient comme Bakary l'a dit les secréteurs fédéraux les membres du comité national des jeunes de tous les grands Conakry c'est-à-dire Kaloum Madame Dixine Ratouma Matoto Dibreka Marie Técoya je comprends votre impatience parce que nous sommes victimes d'un terrorisme d'état qu'il est extrêmement difficile pour la jeunesse d'accepter les violences qui ont été déclenchées contre notre parti pour faire passer le hold-up électoral avec un bilan de 57 morts commençons par les morts qui ne sont plus parmi nous qui exerçaient un droit constitutionnel celui de marcher de manifester leur choix à la suite de la victoire de leur candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre ils ne sont plus parmi nous ils ont été abattus souvent à bout portant ce qui est plus grave c'est qu'ils n'ont pas eu droit à la justice et ils ne l'auront pas avec Alpha Condé Alas avant que 99 autres pendant la lutte du FNBC contre le 3ème mandat 99 humains ont été abattus dont une trentaine a été enterré nuitamment en pleine forêt à Zérecorée parce que le pouvoir avait le souci de faire disparaître les creux je ne parle pas des nombreux blessés par balle ici au revoir au revoir au revoir au revoir petit rara petit m'ametti parce que moi maintenant mon ato c'est pour juste voilà j'ai lu au revoir parce que c'est important et puis au revoir toujours qui seront optimistes ok ok au revoir l'inambou m'a n'a qu'il a dit barraba m'anime mais bon c'est pas c'est pas tellement grave je vais revenir sur ça parce que monsieur selle va finir son discours aussi j'ai dit au revoir parce que c'est vous avez écouté monsieur l'ancien et vous allez ça continue c'est monsieur seul maintenant voilà celui de marcher de manifester leur choix à la suite de la victoire de leur candidat à l'élection présidentielle du 18 août ils ont été abattus souvent à bout portant ce qui est plus grave ce qu'ils n'ont pas eu trois et ils l'auront pas avec Alpha Condé avant eux 99 autres pendant la lutte du FNBC contre le troisième mandat 99 on a été abattus dans une quantaine a été enterré nuitamment en pleine forêt à Zéry-Corée parce que le pouvoir avait le souci de faire disparaître les brefs je ne parle pas des nombreux blessés par balles ici de l'âme de la jeunesse les exactions dans les concessions au niveau des fiefs de l'FDG de l'opposition politique notamment Aratoma Wanindara Sonfonia Simantiri Mamou Labé Pita Dalabar Zéry-Corée si la jeunesse se révèle pour demander la reprise des manifestations très honnêtement je vous comprends je vous comprends parce qu'entre temps plus de 400 guinéens membres de notre parti ont été arrêtés et incarcérés dans les prisons d'Alpha Kondé sans aucun motif valable des dirigeants de premier rang de notre parti ont été arrêtés et détenus et elles sont encore détenues dans les prisons d'Alpha Kondé c'est la chérif Ousmane Gala c'est l'Ubalde Lui c'est un fautier travailler pour l'Alpha El Al-Jabla et l'Imam de Wanindara ils sont toujours certains ont été relaxés je ne reviens pas sur ces grâces on se rejouit qu'ils recouvrent la liberté nous aurions dans un état normal demandé de les indemniser pour les avoir injustement privés de liberté pendant plus de sept mois Foneke Mange il est toujours trois ans de prison on n'a rien fait lorsqu'on est placé devant une telle injustice et lorsqu'on est jeune et qu'on aime son pays ça ne te parle de rester indifférent nous avions suspendu nos manifestations à raison de l'état du champ sanitaire nous allons examiner votre requête au niveau de la direction en tenant compte de l'entame des contraintes et puis on reviendra mais soyez sûrs d'une chose c'est que nous sommes aussi indignés et frustrés que vous face à l'injustice face au terrorisme d'état de notre partie et l'estime je salue le courage de ceux qui sont encore en prison je les encourage à faire preuve encore de courage et de dignité comme ils le font déjà bien je prie Allah qu'il accepte dans son paradis les nombreuses victimes des violences d'état et je salue le courage de leurs proches qui n'ont pas eu droit à la justice à la moindre compassion des autorités de ce pays on dirait que la république est contre c'est pas la république c'est la république de l'alpha nous avions lors des dialogues politiques précédents obtenu du gouvernement l'engagement résolu d'envoyer des missions mixtes de la de l'état et de l'opposition avec des enveloppes substantielles pour présenter les condamnances de la république à ceux qui ont perdu leurs proches et leur apporté le soutien et la solidarité de la république j'en ai voulu que cette décision de dialogue politique ne soit exécutée ils se sont toujours engagés à mettre en place des commissions d'enquête pour identifier les auteurs de crimes pour qu'on puisse mettre fin à l'impunité qui est source qui encourage la récidive donc je vais aborder j'étais obligé de réagir parce que à votre mission mais j'ai préparé papier pour montrer quand même quelques aspects de la mauvaise gouvernance et du manque de vision des autorités de ce pays vous savez que notre pays recède d'immenses potentialités en matière de bauxite 4 milliards de tonnes de bauxite donnent 2,3 milliards dans la région de Boké nous détenons le tiers des réserves mondiales de ce minéral alors vous avez appris vous le suivez et les exportations de bauxite ont explosé et Alpha en est très fier il dit c'est grâce à lui parce que c'est un échec c'est un échec de 2015 à 2020 on est passé de 15 millions de tonnes à 80 millions de tonnes de bauxite exportée faisant de la Guinée le deuxième exportateur mondial de bauxite mais c'est pas une performance d'abord à mettre à l'actif du gouvernement parce que cette explosion de la production et de l'exportation de bauxite est consécutive à l'augmentation très forte de la demande mondiale d'aluminium mais aussi elle est la conséquence de l'existence de ces importantes réserves de bauxite de bonne qualité dans notre pays mais surtout de l'épuisement et de la fermeture des mines qui alimentaient l'industrie chinoise qui produit qui produit aujourd'hui 60% de l'aluminium consommé dans le monde vous avez appris que l'Indonésie a décidé de ne plus exporter la bauxite elle veut la transformer sa bauxite sur place pour avoir plus de valeur ajoutée et plus d'emploi pour son pays la production mondiale de bauxite a augmenté fortement elle est passée de 23 millions de tonnes en 1999 à 58 millions de tonnes en 2015 la part de la Chine dans cette production mondiale est passée quant à elle de 11,5% en 2000 à 54,7% en 2015 mais Alpha a hérité des conventions négociées au temps du président Langsana Conte ces conventions avaient prie que les compagnies minières devaient construire des usines d'aluminium dans notre pays qu'est-ce qu'il a fait c'est de négocier des avenants pour délier les compagnies qui s'étaient engagées à construire des usines d'aluminium de leur engagement de construire des usines donc on exporte la bauxite brute alors c'est vraiment l'échec il y a une opportunité l'industrie mondiale de l'aluminium ne peut plus fonctionner sans la bauxite de Guinée parce que les démenciers ont préservé la ressource attendant le meilleur jour et le meilleur jour arrive on devait profiter pour avoir des fonderies d'aluminium puisqu'on en a l'expérience c'est la première usine d'aluminium en Afrique et c'est peut-être la seule jusqu'à présent on a l'expérience non ? Alpha du Norte créer les usines d'aluminium ailleurs nous on va vous vendre la bauxite paracité en Guinée ça c'est le moment de vision de la précipitation de désordre qui caractérise sa gouvernance au lieu donc de faire respecter les engagements qui étaient déjà pris au train du président Comte qui ne voulait plus exporter la bauxite brute qui avait donc obligé les compagnies pour avoir les permis d'exploitation il fallait qu'ils t'engagent à transformer la bauxite au moins en aluminium la production d'aluminium est moins complexe et moins énergétivore la production d'aluminium est moins complexe et consomme moins d'énergie que la production de l'aluminium si bien qu'on dit on met les usines d'aluminium là où il y a la bauxite et les usines d'aluminium là où il y a l'électricité c'est ça la règle malheureusement le gouvernement n'a pas respecté cette règle et a signé des avenants aux conventions de base libérant les compagnies de construire des usines d'aluminium dans notre pays en renonçant à cette transformation sur place de notre bauxite le gouvernement guénéen prive notre jeunesse de dizaines de milliers d'emplois et notre économie de la majeure partie de la valeur ajoutée qu'on aurait pu tirer de l'exploitation de notre bauxite alors ça se traduit par des pertes d'emploi les pays qui exportent la bauxite brute on dit qu'ils exportent l'emploi parce que c'est la transformation de la bauxite en aluminium qui crée l'emploi c'est pas l'exportation de la bauxite brute je vous donne un exemple l'usine de Fria c'est une petite usine c'est une petite usine qui produit 600 000 tonnes d'aluminium pour produire 600 000 tonnes d'aluminium on a besoin de 1,5 million de tonnes de bauxite mais en même temps 3200 emplois donc 1200 directs et 200 emplois indirects seulement pour transformer 1,5 million de tonnes de bauxite aujourd'hui nous exportons 80 millions de tonnes imaginez si on transformait cette quantité je vous laisse les chiffres si on transformait ces 80 millions de tonnes seulement en aluminium on ne requiert pas beaucoup de technologies on aurait 70 000 mais en exportant notre bauxite on crée les emplois là-bas là où cette bauxite est transformée en aluminium c'est ça la réalité si on exportait seulement on transformait la moitié des 80 millions qu'on exporte actuellement mais eh bien on aurait 85 000 emplois les jeunes au lieu d'affronter le désert et la Méditerranée à la recherche ils auraient pu trouver de l'emploi et beaucoup de capitaines des industries qui se trouvaient parmi vous auraient pu créer des PME eux aussi créé des emplois autour de l'usine et créé donc des emplois directs et je vous dédie que les emplois directs Afria atteignaient 2000 personnes et aujourd'hui dans notre pays l'exploitation minière industrielle ne contribue qu'à 6,5% de l'emploi formel alors qu'elle représente 22% et 80% des exportations alors nous perdons également de la valeur ajoutée de la richesse c'est donc la priorité aux hommes compétents intègres et capables de développer ce pays mais il y avait de la valeur ajoutée voilà c'est tout parce qu'on exporte actuellement 80 millions de tonnes de bauxite mais une tonne de bauxite coûte 45 dollars alors qu'il est la tonne d'alumine coûte 300 000 dollars et pour faire une tonne d'alumine il faut 2,2 tonnes de bauxite vous voyez alors si on produit ce sentiment je ne passe pas à l'alumine parce que l'aluminium lui coûte 2400 dollars la tonne et il faut 4 tonnes de bauxite pour faire une tonne d'aluminium et beaucoup d'énergie donc je n'ai pas fait la comparaison par rapport à l'aluminium parce que c'est beaucoup plus complexe et ça requiert beaucoup plus d'énergie donc si nous transformions ces 80 millions de tonnes on les aurait vendus à 10,8 milliards de dollars alors qu'actuellement nous encaissons pour cette exportation de bauxite bruit on aurait passé à 10 et mais ces 10 auraient 10 milliards c'est les produits en Guinée avec la main d'oeuvre guinéenne avec les banques guinéennes avec les PME les PME guinéennes et tout le monde cette richesse créée serait aussi partagée en salaire en prestations et en beaucoup de choses donc nous nous privons de 7,2 milliards de dollars à refusant en n'aménant pas une politique qui vise à transformer sur place notre boxe si 7 milliards de plus actuellement on gagne 3 milliards on aurait gagné 7 milliards avec des incidences positives sur l'emploi formel sur le produit intérieur brut sur la balance des paiements les réserves de change du pays tout ça aurait fait de notre économie une puissante économie mais malheureusement l'absence de manque de vision de l'alpha condé et sa précipitation et le désordre qui caractérisent la gestion on est en train de perdre une opportunité de développer le pays alors mais ces entreprises-là qui produisent et exportent la bobsite comme vous le savez elles ont eu des conventions dans des conditions très opaques et elles ont obtenu beaucoup d'exonérations et malheureusement elles ne contribuent qu'à 13% au budget de l'État c'est-à-dire 13% seulement des recettes au maximum c'est important par les compagnies miniers y compris les importations de tout le secteur minier qui ne donne que 13,2% des recettes du cheddar alors que la contribution au PIB du secteur minier représente 22% mais pourquoi cette faible permet de formes parce qu'Alpha a donné à ces entreprises des exonérations on les a exonérées à travers des conventions négociées avec chacun d'entre eux et des conventions et des exonérations qui ne sont pas conformes au code minier parce que ça aussi c'est le désordre il y a un code minier donc on sort l'entreprise du code minier on lui fait des avantages qui ne sont pas prévus dans le code minier alors ces exonérations juste pour avoir de l'argent et de l'économie l'intelligence de rassembler d'essayer d'évaluer ce qui des exonérations c'est 7% du PIB soit une année de recettes douanières du pays ils sont même plus sacrifiés à travers ces exonérations ce qui fait que la contribution du secteur minier aux finances du prix est très faible parce que ils ne payent pas au bon guichet parce que vous savez lorsqu'on vous donne ces exonérations certainement vous avez payé quelque part vous comprenez mais ce qui est comptabilisé comme recettes budgétaires c'est seulement c'est le montant un montant très faible qui ne représente que 13,2% de toutes les recettes et ces exonérations ces exemptions représentent 7% du PIB soit une année de recettes budgétaires ensuite on note quelque part qu'il y a des sous-facturations les prix facturés à l'exportation sont sous-facturés et vous pouvez voir chaque compagnie facture par exemple le prix qu'il veut il y en a qui facture à 14,3 dollars la tonne il y en a qui facture à 31 dollars il y en a qui facture à 40 dollars mais tout ça ça passe c'est une forme d'approche parce que non seulement la taxe et l'exportation est assise sur la valeur exportée mais aussi le bénéfice réalisé par l'entreprise il faut que j'ai au maximum l'impôt sur les sociétés et bien ça aussi ce bénéfice là est réduit évidemment tout ça si on ferme les yeux dessus comme je dis on paye à d'autres bouchées mais pas à d'autres bouchées officielles parce que vous savez à quel point la corruption ravage actuellement notre pays à quel point le clan ça réussit dans notre pays donc au total sur nous en exportant 4 millions de tonnes au lieu de les transformer bien sur place le pays perd 170 000 emplois 7,2 milliards de valeur ajoutée et du fait des exonérations 7% du PIB c'est-à-dire une année de recettes douanières au niveau du budget de l'Etat ça c'est la mauvaise gouvernance maintenant Alpha lorsqu'il était à Boké il vous a dit combien il vous a montré la fierté d'avoir financé trois élections sur les ressources propres ce qu'il n'a pas dit c'est pourquoi il a refusé l'offre de financement présentée par les partenaires techniques et financiers qui ont chacun des budgets pour appuyer la démocratie et les élections dans les pays partenaires alors vous savez pourquoi il a décliné cette offre de financement puisqu'il continue de tendre la main pour être aidé dans la lutte contre Covid-19 et Ebola il continue à tendre la main pour obtenir des financements de ses projets et programmes de développement pourquoi il a refusé l'assistance des partenaires techniques et financiers pour financer les élections vous le savez c'est pas à l'UFDG aux jeunes de l'UFDG c'est parce qu'ils voulaient commettre le crime électoral sans témoin il parlera de souveraineté mais c'est pas la souveraineté il savait pertinemment qu'en acceptant le financement et l'assistance technique des partenaires il serait obligé d'accepter l'évaluation et l'observation de son processus électoral par ces derniers et qu'il n'aurait pas manqué de dénoncer sa mascarade électorale et même de sa retirée c'est pour éviter ce clash qu'il a décidé malgré la fragilité de nos finances publiques de faire supporter le poids de trois élections par le budget de l'Etat au déclimant de la retient de nos routes et de la réalisation de plusieurs projets et programmes de développement je vais vous dire comment ce coût est exprimé pour 2020 le budget national d'investissement n'a été exécuté qu'à 5% oui parce que ces dépenses ont dû être évincées par le financement des élections et l'achat des consciences 5% même les liaisins ont même commencé à construire des duplex les liaisins en Guinée vous voyez je vais vous apprendre je ne vous apprends rien vous le savez le gouvernement a reculé dans l'augmentation l'augmentation des prix des produits pétroliers mais il n'a pas renoncé il a juste reculé j'ai mis en évidence ici même j'ai mis en évidence ici même l'inopportunité de procéder à cet ajustement de prix en invoquant notamment l'imminence de la période de soudure et l'état désastreux de notre réseau routier qui se traduit déjà par une augmentation considérable du coût et du temps de transport parce que si la route est mauvaise vous savez bien que les charges d'entretien des véhicules deviennent très lourdes et c'est le prix des produits transportés qui finalement supportent cette augmentation les autorités ont voulu justifier cette augmentation du prix du carburant je ne reviens pas sur les démonstrations auxquelles je m'étais livré la première fois mais ils disent que tous les pays l'imétrof ont des prix beaucoup plus élevés donc il y a un risque de réexportation de nos produits pétroliers vers ces pays où le pétrole est plus cher le carburant est plus cher cela est valable pour quelques pays pas tous c'est valable pour les pays de la zone CFA qui ont des monnaies fortes et une fiscalité est plus élevée mais pour la Sierra Leone en Sierra Leone le prix de l'essence est vendu à la pompe à l'équivalent de 8100 francs guinéens au Libéria à 7900 francs guinéens soit largement en dessous du prix auquel nous nous vendons à la pompe c'est à dire les 9500 donc lorsqu'ils affirment non tous les autres pays ont augmenté ce n'est pas vrai aussi parce qu'ils cherchent des arguments pour compenser ces exonérations dont je viens de parler pour ces défenses fortes qu'on a effectué pour sauver le troisième mandat en organisant les trois mascarades électorales qu'il y a eu en 2020 parce que ça a creusé les déficits des comptes publics et maintenant le fonds monétaire il dit qu'il faut monter la pression fiscale notre pression fiscale est à 13% et j'ai dit tout à l'heure j'ai dit que les exonérations du secteur milieux représentent 7% du PIB si vous ajoutez ça au 13% vous avez 20% le même niveau que la Côte d'Ivoire et le Sénégal mais non on laisse ça c'est comme ces compagnies minières qui détruisent notre entouvernement et exploitent nos mines on les laisse tranquilles avec les exonérations on va s'attaquer aux pauvres en augmentant les prix de télécommunications en augmentant le prix de darrêt de première nécessité et maintenant le prix du carburant qui a un impact sur l'ensemble des prix de biens et services notamment les darrêt de première nécessité donc il est clair que le financement des trois élections surnoment maigres ressources intérieures alors qu'il y avait des offres de financement extérieure à créer ces déficits publics et compromis l'exécution des dépenses utiles dont les dépenses d'entretien et d'investissement j'ai dit que le budget d'investissement n'a été exécuté qu'à 5% il est aussi clair que les exonérations dont j'ai parlé dans les mines constituent des manques à gagner pour nos finances publiques c'est sans doute pour résorber les déficits créés par le financement du troisième mandat et pour compenser le manque à gagner entraîné par les exonérations accordées aux compagnies minières que le gouvernement s'acharne à augmenter à la veille de la période de soudure les prix des produits pétroliers qui ont eu une incidence sur tous les prix de tous les autres biens resservis y compris les darrêts de première nécessité je pense que vous avez compris je ne reviens pas sur tout le discours populiste truffé de contre-vérité de promesses fallacieuses ce discours qui a été tenu à Boké mais il fallait que je parle du secteur minière pour vous dire à quel point nos dirigeants manquent de vision et manquent de pitié pour les pauvres consommateurs guéniens je vous remercie très bien à la rencontre de l'impulsion qu'on voit d'un camion de marché voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie et puis c'est excellent maintenant vous avez écouté monsieur Lansana Kouyate le futur d'après lui président vous venez juste d'écouter monsieur le futur le futur n'est pas car il faut que les gens l'aiment qui et qui l'aiment Je vais répondre à ma mère. Ma mère est tina. Merci, monsieur le président. Monsieur les membres du CNVD, mesdames et messieurs, je crois qu'aujourd'hui, le porte-parole seul ne suffira pas. C'est un sujet extrêmement basse que l'on a ouvert, mais qui est effectivement un sujet qui a notre portée. Il est à nos portées à condition que nous adoptions les démarches qu'il faut pour cela. Que nous n'ayons pas peur d'emprunter les mêmes sentiers que tout le monde. Il y a nos courants au Mali, au Burkina, au Sénégal, au Coyen, nous répargner. Mais nous devons faire l'histoire sur nous-mêmes d'abandonner un certain nombre de démarches. Je dois parler de mon expérience. Parce qu'en 1996, quand j'ai été non le premier ministre, j'ai été confronté à ce problème, non pas parce que j'étais pressé d'avoir de l'électricité, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en juillet 1996, il n'y avait pas une seule ampoule d'éclairage publique dans toute la ville de Konakoum. Dans une ampoule. Donc il fallait prendre des mesures pour l'éclairage publique et l'éclairage domestique. Nous avons élaboré un plan un peu conforme exactement à ce que Bani vient d'exposer. à cette différence qu'ayant en cours la négociation d'un programme économique avec les institutions pour le pays, on a fait attention de ne pas trop s'endetter, de ne pas trop dépenser. C'est ainsi que ce que vous avez en résiduel de 50 MW aujourd'hui et qui va constituer ou le leasing ou le BOT, on avait un résiduel de 15 MW à l'époque qui devait être fourni par Tombow 4. Ces groupes ont été achetés rapidement parce qu'on avait le choix ou commander des groupes à l'époque qui devaient nous prendre 18 mois pour la livraison ou acheter des groupes qui n'avaient fait que 100 heures au Nigeria. Leur, je disons, capacité de fonctionner avait été vérifiée après par la Lloyds, c'est un groupe britannique qui est chargé de faire ce genre de contrôle et ces groupes devaient nous coûter à l'époque 6 millions de dollars donc 4 millions d'euros. C'est moi qui vais attendre que le président finisse pour qu'il entende. Ces groupes devaient coûter 4 millions d'euros à l'époque. Mais c'était beaucoup, parce qu'à l'époque aussi on n'avait pas d'enfants. Alors le problème essentiel qui s'est posé et qui va se poser avec ce qu'on a entendu, point que je n'ai pas très bien saisi d'ailleurs et qui fera l'objet d'une des questions, c'est le financement, on l'obtient comment ? C'est un comorat toujours. C'est un premier point. Nous, à l'époque, la société d'électricité avait été chargée de payer ses groupes, non pas l'État. Comme la société n'avait pas d'argent, nous nous sommes mis d'accord qu'il fallait faire un prêt conseiller, c'est-à-dire que l'État empruntait l'argent et c'était la société qui payait les remboursements. Je me suis donc adressé à l'AFD pour qu'on nous prête les 6 millions de dollars, 4 millions d'euros nécessaires pour acheter ces groupes. Nous étions au mois de septembre-octobre 1996. Il m'a été répondu que l'AFD, l'Agence française de développement, donnait son accord pour payer les 4 millions d'euros, mais qu'il fallait attendre la réunion du conseil d'administration du mois d'avril 1996. Oui, c'est normal parce que ces institutions fonctionnent comme ça. Vous n'allez pas poser un problème et puis on vous donne la solution au mois où vous repartez. Donc nous avons donné des dossiers et on nous a dit la réunion du conseil ce sera en avril 1997. Avant cette date, nous ne pouvons pas débloquer l'argent pour payer. C'est vous. Donc nous nous sommes adressés à nos actionnaires parmi lesquels il y avait à l'époque le groupe Bouille. J'avais connu ce groupe parce que j'avais été chargé de la privatisation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons, j'ai personnellement téléphoné à Martin Bouille pour leur demander de donner leur caution à la vie s'il dit en Guinée. Je crois que cette lettre va exister en fait. pour que l'attente nous perdre cet argent et qu'à l'avenir du conseil d'administration d'avril 1997, l'AFD rembourserait cet argent ce qui permettra à Bouille de retirer sa lettre. C'est ce qui a été fait. Donc, les groupes ont été achetés à temps et nous avons pu passer à la production énergétique en décembre 1996 comme cela vient d'ici. Je rappelle cela parce que M. le Président vient de donner des délais. C'est extrêmement important pour vous, pour nous, pour votre crédibilité. Il ne faut pas qu'on dise ici des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Il ne faut pas donner des dates à des choses quand on n'en a pas la maîtrise du début jusqu'à la fin. Dire que nous allons mettre en place des groupes qui vont produire de l'électricité dans trois mois, moi, j'ai beaucoup de doute là-dessus. Non pas parce que nos gens ne sont pas de bonne foi, mais il y a toujours des conditions derrière. À condition que vous ayez payé celle-ci, à condition que nous ayons fini cela, est-ce que là que vous menez très loin ? Et que cela trouve que le président de la République s'est engagé sur trois mois, on connaît notre pays. Le quatrième mois, on va dire « Ah, je vous avais dit que je n'ai le courage et qu'on n'a pas vu. » Non, non, non. Il faut éviter ça. Ça, ça me paraît important pour... Mais il est... Ça me paraît important pour l'homme politique, disons, même si vous êtes mériteur maintenant que le président de la République, c'est important pour que vos engagements soient respectés. Donc, j'aimerais que sur ce qui a été dit, qu'on revienne un temps sur les propositions. La première proposition qui est vraiment à mon accord total, c'est tout ce qui touche l'amélioration de la production sur les sites que nous avons. tombeau 3, tombeau 5, parce qu'on a laissé pourrir les goûts. Quand vous faites fonctionner, moi, j'ai acheté une voiture en avril 96, je l'ai toujours. J'ai fait un accident avec à la mort du Doi-Mba, mais il y en a entre-temps qui ont déjà acheté 2, 3 voitures parce que ce n'est pas entretenu. Et l'entretien, c'est le défaut principal de tout ce qui se fait dans ce pays. Si vous allez aujourd'hui à la centrale du tombeau dont on parle, M. le Président, prenez un peu de temps, je pense que Barry vous a expliqué, mais allez voir vous-même. Je lui suis pas allé, mais je fais ce qu'il y a. Il y a de l'eau qui coule en même temps que le mazout, en même temps que l'huile, avec des piots qui tombent dedans. Vous ne pouvez pas obtenir un fonctionnement de groupe électrogène dans ces conditions-là. Et ceux qui vous volent le mazout, quand ils ne veulent pas que cela se passe, je l'ai vu en 1996, on a pris des haches pour sectionner les câbles. Il y en a qui ont mis des chiffons dans les réservoirs pour faire exploser les machines. Ça, c'est un problème très sérieux. Mais, oui, mais ce sont les réalités. Parce qu'une fois que vous avez dit qu'on ne traîtra pas ces détails, tout le monde ne saura pas, je ne sais pas moi, de zéro et coller en passant par cancan et tout ça, que si vous voyez que le courant n'est pas arrivé, c'est parce qu'on a fait ceci, on a fait cela. Donc, il faut tout intégrer. Le premier point, donc, à mon sens, c'est que dans l'électricité, vous avez la production, le transport, la distribution et la gestion. tous ces points doivent être maîtrisés. Nous avons beaucoup parlé de la production ici. Mais quand vous regardez les possibilités de production, apparemment, nous avons un potentiel de l'ordre de 205 MW. Le besoin réel de fonctionnement tourne autour de 150 MW. Mais, les groupes seulement au niveau de tombeaux, les centrales qui sont là, n'oubliez pas ceux qui ne le savent pas, tombeaux 3 ne datent que de 10 ans. De 10 ans, ce sont des groupes tout neufs. Comment se fait dire que, de la 10e manière, on me dit que ça ne fonctionne plus ? Tombeaux 5, c'est, je ne sais pas, 6 ans ou 7 ans ? 7 ans. Comment ça se fait que ces groupes, il faut 22 millions d'euros pour les réparer ? Ça, c'est le problème guinéen par excellence. Donc, nous avons un réel problème à ce niveau, au niveau de la production et de tout le reste. Le premier ministre de la Seine avait tantôt le problème du transport. Barry l'avait dit avant. Il faut qu'on améliore, disons, le transport de l'énergie électrique, c'est-à-dire tout ce qui est haute tension, mais également la moyenne tension, la distribution. L'électricité est quelque chose d'extrêmement important pour vous. Non pas simplement pour l'éclairage comme on l'a serré, mais il n'y a pas d'industrie dans un pays si vous n'avez pas le courant. Mais également, même le développement des secteurs de l'agriculture comme la mangue et toutes ces choses-là, l'ananas, la banane, vous ne pouvez pas les exporter si vous ne pouvez pas les garder au frais. Donc, c'est la base, même c'est l'essence. C'est vraiment le champ qui est nécessaire dans le corps économique pour qu'on puisse dire qu'un pays peut arriver. Donc, c'est un problème extrêmement important. Ce qu'on pose aujourd'hui est le problème de l'éducation. Donc, c'est pour ça que je voudrais m'éloigner un peu plus tard. Et viendrons dans 4-5 ans. Un barrage, quand on en parle, un barrage de... Comment ça s'appelle ? Caleta ? Non, encore ça, c'est le barrage de Swapiti. Le concours est de s'affaire. On en parlait quand moi j'ai rentré à l'école. Voilà. Entre-temps, les gens du Ghana, ils ont fait leur barrage qui a la même capacité que nous. Nous, on en parle toujours. On dit toujours on a les moyens, on a ce simon, on ne le fait pas. Là, il s'agit de faire. Alors, s'il vous plaît, la première chose dans ce que j'ai cité, la production, le transport, la distribution, la gestion, la chose essentielle, c'est la capacité humaine. C'est les ressources humaines. Voilà. Si on n'a pas réglé le problème de la gestion courante de tout ce dont on parle, c'est même pas la peine d'en parler parce que vous aurez toutes les bonnes intentions du monde. Vous allez leur donner un groupe de 50 MW. On va dire que les autres vont faire ceci. Mais au bout, il y a une société, il y a des gynéens qui doivent être formés pour faire ce travail-là et qui doivent le suivre au quotidien. Donc, je disais qu'avec les 50, les 200 MW que nous avons, au niveau des 100 transformants, ce que j'ai entendu, c'est que nous produisons à peu près 35 à 40 % de leur capacité nominative. Et qu'une fois que les réparations sont faites, nous allons passer pratiquement à 75 %. Vous savez, M. le Président, l'augmentation de cette possibilité, c'est pratiquement, on va doubler. On va doubler. Et en doublant, on gagne 20 MW ou 25 MW. J'ai cru entendre cela. Au niveau des barrages, c'est la même chose. Il y a à peu près un potentiel de 127. vous avez des barrages au Grand-Suite, à Donkéa, et puis le fameux Grand-Filly, qui est un barrage qui est tout neuf. Mais, les turbines ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas entretenu. Parce que ce n'est pas entretenu. On laisse la boue rentrer dans des subprits. Ce n'est pas en en parlant que cela fasse régler. Les gens vous disent, bon, écoutez, vous allez faire ça toutes les semaines. Si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, faites-le tous les jours. Les centrales thermiques sont des choses qui sont faites pour durer au moins 30 ans. Comment ça se fait quand 7 ans, 8 ans, nous, on a tout détruit ? Donc, les hommes comptent dans le process. Pourquoi j'ai dit, donc, il faut mettre l'accent sur la réparation de tout ça ? Le doublement aujourd'hui, tout au moins, la mesure certaine de nos capacités de production à partir de ce que nous avons, même si on gagnait 30 MW additionnels pour changer complètement la face de l'électrification au niveau de la capitale sans que nous soyons partis encore dans des chiffres extrêmement importants. Donc, on va parler parce que moi, les chiffres, je n'ai pas entendu comment ce financement se faisait. J'ai entendu que les réparations, le président avait mis une cagnotte de côté, un homme prévoyant qu'il est, il a gardé un peu, il a dit, bon, ça, on va donner pour faire les réparations, mais la suite, je ne sais pas comment c'est financé. Et le vrai problème, il est là. Nous avons un programme économique qui ne se termine pas. Il a commencé depuis janvier 1997. Le programme que nous avons négocié qui devait être terminé en 2002-2003. On est en 2001, ce n'est toujours pas fini. Or, il est important pour nous. qui ne se termine pas. Merci. 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 Pour avoir une piste téléphonique, il fallait payer un million de frappe. Pour une piste. Et puis, économiquement, on a fait appel aux investissements directs étrangers, les IDE. La Chine fait à peu près 100 milliards de dollars de ça chaque année. C'est-à-dire qu'ils appellent les étrangers, venez investir chez nous, venez investir chez nous. La Chine qu'on voit tous les jours à la télé, on dit que c'est une grande piste. Ils les appellent tous les jours. Pourquoi est-ce que nous ne serons pas confiance à des opérateurs privés, branchés, qui connaissent ces secteurs, ils sont connus ? On en a mis ici avant. EDF, Hydro-Québec, Lassor, ainsi de suite. Pour travailler avec eux. Pourquoi ? Parce que les 100 millions dont on parle, au lieu de que ce soit la Guinée qui paye, c'est l'investisseur qui veut investir, parce qu'il veut gagner de l'argent. C'est lui qui veut gagner de l'argent. Avec votre permission, monsieur le Premier ministre, avec votre permission, vous avez mis combien de temps pendant la prise de pouvoir de Saint-Génard Lassin-Conquée, suisse-en-roche ? Aujourd'hui, 25 ans, 25 ans, nos mille ans étaient prédés. Nos pouces qui pédés, ont pu se pédés. Il y a un grand maman qui vit dans la vie, celui qui a un bonnet, un truc. Oui ? Oui ? Oui ? Non, mais il y a un salé. Là, il a été trahi ! Oh jean ! Le premier point, le public de l'économie ici, de certains points, pour dire à partir de telles moins, si il n'y a pas de l'électricité, c'est autre chose, c'est rien. Il a parlé de la nouvelle volonté, de certains points intérêts. Le soufre, il m'a fait. Le soufre que vous avez envoyé les compots à un compote. Il a parlé des chambres, il a le nécessaire de sabotage. pour ça ce sont des aspects importants vous avez évidemment qui est de 13% et vous tenez mon attention comment obtenir le financement et je pense que c'est de vous parce que vous avez un gouvernement un gouvernement qui est propre quand on connait on connait c'est pourquoi on s'est pionnier comme Rudit Rudit commence par mon gouvernement juste un jour mon gouvernement n'a fait aucune licence n'a fait une négociation machiste pour l'heure pour le faire dans la responsabilité et pour l'instant on n'a pas fait à peu près à peu près à peu près à peu près alors je sais que Birimbala comprend qu'est-ce qui se passe dans ce pays le Mérimbala c'est inaqui moi je ne vais pas répondre aujourd'hui vous avez écouté trois grands leaders politiques guiné on va les couilles mais on dit non on dit non mais on dit on dit demain demain une femme une femme une femme parce que moi je ne vais pas tâtonner sur des trucs que moi je ne vais pas en dehors à cette qu'il n'y a pas de la Guinée vous avez écouté monsieur cellul monsieur l'ansana qui a été diplomate lui il pense que en me disant aux guinéens je suis diplomate que c'est ce qui va nourrir les guinéens non vous avez écouté également monsieur cellul d'alain yalo ils sont tous des intellectuels guinéens qu'est-ce que moi je vais dire vous avez n'est-ce pas écouté monsieur Sidi Atouré priorité aux hommes compétents intègres et capables pour développer ce pays la Guinée maintenant c'est à vous maintenant de de juger hé il faut les besoins espaces beli beli à la main dans le coin de la banane mon frère non dit au musulman la guinelle de développement wafala koumoura baird il en a paré la guinelle avec son clan à l'arrivée mato ou mon ami n'a pas d'un an avec son cas parce que cela pas qu'ils gagnent l'argent ils connaissent ce truc là ce domaine plus que tout un guiné en guinée depuis 71 même avant ça koumoura est dans cette affaire il a été déjà de l'égine de freguéa la seule égine que la guinée c'est-à-dire la première égine dans des dalles mines en terre africain koumoura a été déjà là bas ma koulan poste n'ont occupéry occupé à kamsa je l'ai vu à l'inversissement public bêlerie koumoura dans la guinée avec son clan pas d'expérience ni compétences puis maintenant on m'a 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 tina ou n'a m'a tout les trois leaders n'a re la guinée fait falari à la bama kina n'a l'amma yare je vous remercie